Et que tout le monde dise Que la parole profite à tous et profite au ministère dans nos mains Au nom de Jésus nous prions Donnez-moi un autre Amen Que le Seigneur vous bénisse Nous sommes à Hébreu au chapitre 2 Hébreu chapitre 2 verset 1 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher Aux choses que nous avons entendues De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles Cela se réfère aux dirigeants Voici l'apôtre Paul Qui dit nous devons d'autant plus nous attacher à la parole Il dit toi, moi et nous tous, chacun de nous Nos prédicateurs, nos pasteurs Il dit c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher Aux choses que nous avons entendues Parce que la possibilité est là De laisser la chose se glisser de notre main S'éloigner de notre esprit Afin qu'on ne s'en souvienne plus Voici une épitre aux Hébreux Il y a la tendance à s'attacher à l'ancienne alliance A Moïse, à la loi, au temple Alors c'est le conflit dans l'acte des apôtres Mais je suis juif moi-même Et je suis hébreu des hébreux Il dit que nous qui sommes juifs Nous qui sommes hébreux Nous devons d'autant plus nous attacher Aux choses que nous avons entendues De peur que nous ne soyons emportés loin d'elles Mais que je m'identifie aux païens, aux nations Parce que je suis apôtre des païens Et pour les païens, on a reçu la parole Que Christ est le Seigneur, le Sauveur, le Fils unique de Dieu Vous païens, je m'identifie avec vous Et nous devons d'autant plus nous attacher Aux choses que nous avons entendues La possibilité est là Que nous pouvons oublier ces choses-là Nous pouvons laisser ces choses s'éloigner de nous Et nous ne profiterons plus de ce qu'on apprend Donc le chapitre commence Avec quel mot là-bas ? Il dit c'est pourquoi Quand vous voyez c'est pourquoi Vous devez penser un peu De quoi cela s'agit-il Parce que je dis c'est pourquoi Au fait, quand on voit l'épître aux hébreux Le mot là, c'est pourquoi Est utilisé de façon constructive Voyez ceci Chapitre 4 Hébreux 4 Verset 1 Craigions donc Il y a donc Il y a pourquoi C'est pourquoi Ou bien donc Il parle de ces gens qui étaient sortis d'Egypte Et qui ont parcouru tout le désert Et qui étaient perdus Ils n'étaient pas allés à la terre promise A cause de l'incrédulité Dès qu'il a mentionné cela Il a dit Craigions donc Tandis que la promesse d'entrer dans son repos Subisitent encore Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard Que c'est un souci Que c'est un souci de laisser la chose que vous avez apprise Et que vous n'arrivez pas à profiter de cela Verset 11 Qui dit Efforçons-nous donc D'entrer dans ce repos Le repos est pour tout le monde Il y a d'autres qui ont raté leur repos N'allez-vous pas apprendre une leçon de cela Efforçons-nous donc D'entrer dans ce repos Afin que personne Ne tombe En donnant le même exemple De désobéissance Alors c'est un avertissement C'est une mise en garde Que regardez ceci Donc regardez ceci C'est pourquoi Verset 15 Qui dit Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Au contraire Il a été tenté comme nous En toutes choses Sans commettre de péché Alors verset 16 Qui dit Approchons-nous donc Approchons-nous donc Vous faites face à la tentation Aux épreuves A cause des problèmes Qui sont là Des tentations qui sont là Le Seigneur a vaincu Dans toutes tentations Et épreuves Et dit Donc Approchons-nous donc Avec assurance Du trône de la grâce Afin d'obtenir miséricorde Et de trouver grâce Pour être secoureux Dans nos besoins Alors au chapitre 6 Verset 1 Je vous ai montré La façon constructive De l'emploi De ce mot De cette expression C'est pourquoi Chapitre 4 A parlé Du progrès De ces gens A qui il écrivait A la fin De chapitre 5 Il a dit Vous devez être Des enseignants Des dirigeants A ce temps Si vous devez être Apôtres Des dirigeants Des gens Qui sont à mesure D'évangéliser Et faire l'oeuvre De Dieu De façon efficace Et profitable Mais vous êtes toujours Vous êtes là Que quelqu'un vous enseigne Chapitre 6 C'est pourquoi Parce qu'on a perdu Beaucoup de temps On n'a pas fait De progrès Alors le temps Vous devez être Des enseignants Alors Alors levez vous Maintenant Fait quelque chose C'est pourquoi Laissons les éléments De la parole de Christ Tendons à ce qui est parfait Avez-vous remarqué Quelque chose Quand il dit C'est pourquoi Et nous amène Que laissons Avançons Allons à la perfection Tendons à ce qui est parfait Sans poser de nouveau Le fondement Du renoncement Aux oeuvres Mortes Comme on voit Le chapitre 10 On suit toujours L'usage L'emploi De ce C'est pourquoi Chapitre 10 Verset 19 Ainsi donc Frères Puisque nous avons Au moyen du sang De Jésus Une libre Entrée dans le sanctuaire Que nous avons Un grand privilège Et nous avons L'occasion D'entrer Dans le sanctuaire Par le sang De Jésus Christ Et dit Par la route Nouvelle et vivante Qu'il a inaugurée Pour nous Au travers du voile C'est à dire De sa chair Puis Et puisque Nous avons Un souverain Sacrificateur Établé sur la maison De Dieu Approchons-nous Quand il dit Donc Au bien C'est pourquoi Apprenons une leçon Ici Soyez inspirés Ici Et Tirez Une leçon Ici Et dit Approchons-nous Donc Le verset 22 Le verset 22 Nous dit Approchons-nous Avec un coeur sincère Dans la plénitude De la foi Les coeurs Purifiés D'une mauvaise Conscience Et le corps Lavé D'une eau Pure Donc Retenons Firmement La profession De notre Espérance Car celui Qui a fait La promesse Est fidèle Donc Il veut encore Le parler De la fermeté Et il fait Mention Du mot Qui dit En verset 35 Qui dit N'abandonnez Donc Pas Votre assurance Vous avez Déjà Parcouru Des épreuves Et vous avez Déjà eu Des persécutions Et par la grâce De Dieu Vous tenez Ferme Et Et vous tenez Ferme Votre récompense Vient Maintenant Verset 35 A dit N'abandonnez Donc Pas Votre assurance A laquelle Est attachée Une grande Rémunération Car Vous avez Besoin De persévérance Afin Qu'après Avoir Accompli La volonté De Dieu Vous obteniez Ce qui vous a Promis Je prie que Vous receviez La promesse Encore un peu Un peu de temps Celui qui doit venir Viendra Et il Ne t'adhera pas Et mon juste Vivra par la foi Mais s'il se retire Mon âme Ne prend pas plaisir En lui Nous Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Je ne suis pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se perdre Mais de ceux Qui ont la foi Pour sauver Leur âme Allons au chapitre 13 Nous allons voir Chapitre 13 12 et 14 12 et 13 C'est pour cela Que Jésus aussi Afin de sanctifier Le peuple Par son propre sang A souffert Hors de la porte Regardez le prix Qu'il a payé Pour notre sanctification Pour notre sainteté Pour notre préparation Pour le ciel Verset 13 Sortons donc Sortons donc A cause du sacrifice A cause de la provision Qu'il a faite pour nous Sortons donc Verset 13 Sortons donc Pour aller à lui Hors du camp En portant son opprobre Car nous n'avons point ici De cité permanente Mais nous cherchons Celle qui est à venir Comme on vient au chapitre 2 Verset 1 On commence Ce chapitre 2 Ce chapitre 2 Est commencé Avec C'est pourquoi Nous devons d'autant plus Nous attacher Aux choses que nous avons entendues Quand il dit C'est pourquoi A quoi se réfère-t-il Il se réfère A ce qu'on a appris Dans le chapitre 1 Regardez la préminence de Christ Regardez la puissance de Christ Regardez la position de Christ Regardez la perfection de Christ Et il dit C'est pourquoi Nous devons de temps Plus nous attacher Nous devons être dirigeants Nous devons être fermes Et obéir Et prêter attention Aux choses que nous avons entendues De peur Que nous ne soyons Emportés loin d'elles Regardez il y a beaucoup de temps Qui vient dans la vie D'un enfant de Dieu Et si on ne Si on ne Si on ne Si on ne s'attache pas Aux choses Peut-être Peut-être C'est le temps De votre joie Et qu'on a ceci Maintenant Et vous allez Abandonner La chose essentielle Qui est le salut Peut-être c'est le temps D'adversité De problèmes Peut-être le temps De position Le temps Le temps Où vous parcourez Des choses difficiles Comment cela Va être comme ça Pourquoi ceci m'est arrivé Je suis enfant de Dieu Pourquoi cela arrive Qu'il ne faut pas t'oublier Tu as quelque chose A garder C'est pourquoi C'est dit C'est pourquoi Nous devons de temps Plus nous attacher Aux choses Que nous avons entendues De peur Que nous soyons Emportés loin d'elles Que nous soyons Emportés loin d'elles Est-ce que c'est Pluriel Ou bien Ou singulier C'est pluriel Que nous ne soyons Emportés parfois On se concentre Sur une doctrine Particulienne Mais parce que On conduit On traite La doctrine Là comme On chevauche Et les autres choses On abandonne Les autres doctrines Et parfois Il y a des églises Et qui sont basées Sur seulement Le salut On vient Le salut A tout moment Il parle le salut A chaque fois Il parle du salut Les autres choses Les choses Profondes de la parole Sur le jugement Sur l'éternité Sur les autres choses Il laisse Les choses C'est l'un de Pour d'autres C'est sur la guérison Et ils sont spécialisés Et oui C'est la parole de Dieu Mais ils sont attachés A cela Que toutes les autres choses Sur la sainteté Sur le ciel Sur la préparation Pour le ciel Ils ont laissé cela Être emporté Mais c'est pourquoi A cause de ce que nous avons entendu De la complétude De la perfection De la totalité De l'entièreté De ce que Christ Nous signifie Donc nous devons D'autant plus Nous attacher Aux choses Que nous avons entendues De peur Que nous ne soyons Emportés Lui d'elle Vous voyez Les hébreux A qui ils écrivaient Ce sont des gens Qui respectaient Moïse Et ils élevaient Et Aaron Appréciaient Abraham A cause de ses patriaches Et des prophètes D'autrefois Et ils ont leurs yeux Collés Sur ces prophètes Et les gens De Jadis Tout ce qu'on entend De Christ La préminence De Christ Christ est le parfait Celui qui est nommé Par le Père Ils ont laissé Cela Être emporté L'un d'eux Même après avoir Reçu le Saint-Esprit Et que Christ vient Et il rendra Il témoignera De Christ Qu'il ne parlera Pas de lui-même Le Saint-Esprit Parlera de Christ Tous ces croyants Dans l'acte Des apôtres Pensez à cela Maintenant Acte Chapitre 10 Allez à la maison De Corneille Il n'y a rien Comme ça Il n'y a rien Comme ça Qu'il soit Intérité dans ma bouche Parce qu'il a laissé Ce qui concerne La Christ S'éloigner de lui Arrivée à la maison De Corneille On a entendu Que tu es allé Vers les païens Tu as mangé Avec eux Comment Pourrais-tu faire comme ça Ils ont laissé Cette chose S'éloigner d'eux Ce qu'ils ont entendu De Christ Maintenant Ils sont maintenant À Antioche Et prière Pire Manger avec Les païens Et comme Les autres Juifs Sont venus Maintenant En Galate On a vu que Comment Au lieu Qu'ils s'attachent A ce que Christ On a dit de Christ A cause de leur Cérémonie De leur attachement Aux cérémonies Juives Et de l'héritage Juif Alors eux Ils ont laissé Cette chose Emportée d'eux Alors Paul dit Mais On devient Coupable de Cette chose Parce qu'on ne garde Pas On ne s'attache Pas aux choses Qu'on a entendues Et on a laissé Cette chose S'éloigner de nous Et la connaissance De Christ De devient Maintenant Improfitable Ce soir Nous allons voir La réponse profitable Et soutenue La réponse profitable Et soutenue Au message Céleste Parfois le message Céleste Nous vient Et on doit Donner une réponse Profitable Et soutenue A ce message Céleste Nous allons voir Trois points Premier point Notre dévotion Sérieuse Notre dévotion Sérieuse Au nouveau message Voici un nouveau message Oui Nous avons une nouvelle voix Nous allons maintenant Entrer Dans le sanctuaire Et ce nouveau message Que nous avons entendu De Christ Au sujet de la voix Au sujet de la vie Au sujet de la vérité Au sujet de la seule voix A la position complète De Dieu Nous devons maintenant Nous attacher à cela Notre dévotion Sérieuse Au nouveau message Deuxième point La damnation éternelle Des hommes négligents Des hommes négligents La damnation Pour eux Trois La domination Exclusive Du médiateur Du médiateur Négligé La domination Exclusive Du médiateur Négligé Numéro un La dévotion Sérieuse Au nouveau message Hébreux 2 Verset 1 C'est pourquoi Nous devons De temps en plus Nous attacher Aux choses que nous avons Entendues De peur que nous ne soyons Emportés Loin D'elles Nous devons Nous devons Nous devons Le faire Ceci Ceci est obligatoire Toute autre chose Toute autre considération N'est pas aussi important Que ceci C'est pourquoi nous devons D'autant plus Nous attacher Aux choses que nous avons Entendues Premiers Thessaloniciens Au chapitre 4 Verset 1 Au revoir Frère Après ce que Vous avez appris De nous Comment nous Vous devez Vous conduire Et plaire A Dieu Et que c'est là Ce que vous faites Nous vous prions Et nous vous conduirons Au nom du Seigneur Jésus De marcher A cet égard De progrès En progrès On doit s'attacher Aux choses qu'on a apprises Pour vous rappeler Vous rappelez Ce que vous avez appris De Christ au congrès Est-ce que vous pouvez Vous rappeler La chose que vous avez appris De Dieu au congrès Est-ce que vous pouvez Vous rappeler La chose que vous avez Entendu parler Du Saint-Esprit au congrès Est-ce que vous pouvez Vous pouvez vous rappeler Que Dieu est omnipotent Il peut tout faire Est-ce que vous vous rappelez Que Dieu est omniscient Il connait tout Est-ce que vous vous rappelez Que Dieu est omniprésent Est-ce que vous vous rappelez La propriété de Dieu Oui On doit s'attacher Aux choses que nous avons entendues Est-ce que vous vous rappelez le sacerdoce de Christ, la perfection de Christ, la prophétie de Christ, la position de Christ Est-ce que vous vous rappelez la puissance qui ne peut être vaincue que Jésus-Christ a Oui, et il a la supériorité sur nous Et nous devons d'autant nous attacher aux choses qu'on entend Est-ce que vous vous rappelez la nature du Saint-Esprit au sujet du nom du Saint-Esprit Au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit, au sujet des merveilles du Saint-Esprit Au sujet de la grâce du Saint-Esprit, au sujet des dons du Saint-Esprit Est-ce que vous vous rappelez toutes les personnalités du Saint-Esprit ? Il y a des choses à se rappeler Si on les a et on ne les considère pas Et si on ne se rappelle pas ce qu'on a entendu, donc on ne fait pas bien On doit, et c'est une nécessité, c'est obligatoire Alors nous devons nous attacher à ces choses-là Hébreu, au chapitre 2, verset 1 C'est pourquoi nous devons, nous devons d'autant plus Nous attacher aux choses que nous avons entendues Aux choses que nous avons entendues Et nous devons, nous devons d'autant, que ça ne suffit pas Nous devons d'autant plus, plus nous attacher aux choses que nous avons entendues Paul a dit, mais au fait, qu'est-ce qu'on a entendu ? Et ça parle de ce qu'on a entendu dans le chapitre 1, verset 1 et 2 Les choses que vous avez entendues Chaque fois, il faut vous rappeler cela en priant Il faut vous rappeler quand vous enseignez Il faut vous enseigner cela quand vous enseignez les écritures Il faut vous rappeler à tout croisé du chemin dans votre vie Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières Parler à notre Père par les prophètes Dieu dans ses derniers temps Nous a parlé par le Fils Et il nous a donné le message final Tous les autres messages des prophètes de l'Ancien Testament Sont préliminaires Sont préparatoires au message final à venir Maintenant, il nous a parlé par son Fils Il dit que, attachez-vous d'autant plus à cela Ça, c'est l'école primaire du christianisme Ça, c'est le fondement C'est le commencement de la vie christienne pour nous conduire à la vraie chose Qui doit venir par Christ Rappelez-vous cela Et il ne faut pas vous enseigner dans l'Ancien Testament Au détriment du Nouveau Testament Dieu dans ses derniers temps nous a parlé par le Fils Qu'il a établi, héritier de toutes choses Rappelez-vous cela Donnez du temple, attachez-vous à cela Pourquoi ? Par lequel il a aussi créé le monde Christ est le possesseur de toutes choses Verset 3 dit Et qui étant le reflet de sa gloire Jésus Christ Moïse Jésus est le reflet de la gloire de Dieu Vous voulez voir Dieu le Père Regardez Jésus Quelle est l'action de Jésus ? C'est l'action de Dieu le Père Quelle est l'action de Jésus ? C'est l'attitude du Père Celui qui m'a vu, a vu le Père Il est le reflet de sa gloire Il ne faut pas oublier cela Et l'empreinte de sa personne Que vous voyez verset 3 Et soutenant toutes choses par sa parole puissante Il soutient l'univers Il soutient toute la création de Dieu Par la parole de sa puissance S'il soutient tout l'univers Tout l'univers Pourquoi ne pas savoir qu'il peut soutenir votre vie Il peut soutenir votre famille Et c'est lui qui soutient toutes choses Il ne faut pas permettre à ceux-là De s'éloigner de vous Les problèmes viendront Les conflits viendront Les moments difficiles viendront Mais les choses pour ceux qui peuvent vous rendre fermes Et affermis C'est que vous vous attachez aux choses que vous avez entendues Dans ce chapitre 1 Et vous vous attachez aux choses que vous avez entendues A faire la purification des péchés Et il s'est assis à la droite de la majesté divine Dans les lieux très hauts Il est le sauveur C'est lui qui nous purifie Il est le conquérant Il est le vainqueur Et il s'est assis à la droite de la majesté divine Et il est devenu d'autant supérieur aux anges Qu'il est Rappelez-vous cela Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui courent après Un message de la part d'un ange Qu'un ange est même apparu Un ange m'a amené à sa lune Un ange m'a amené quelque part de retour Il oublie la révélation du Nouveau Testament Il oublie la croix Il oublie le calvaire Il oublie Christ Tout ce qu'on apprend de Christ Un ange Un ange m'a parlé J'ai vu un ange Un ange m'a parlé Il dit qu'il ne faut pas laisser la parole Se glisser de votre main Christ est un peu grand que tous les anges combinés Devenu d'autant plus supérieur aux anges Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur Car auquel des anges a-t-il jamais dit Tu es mon fils Il était engendré aujourd'hui Tous les anges l'adorent Tout ce que vous avez entendu Que cela ne s'éloigne pas de vous Parce que la tendance est là Que ce que vous avez connu Avant de venir à Christ Vous pouvez vous accrocher à cela Il y a le temps Il y a le temps Il y a le temps Vous avez cru Que Jésus est le sauveur personnel C'est fini Et vous retournez A l'ancienne idée A l'ancienne idéologie A l'ancienne opinion A l'ancienne tradition A l'ancienne alliance Il ne faut pas faire cela Demeurez dans le nouveau Parce que voici ce que nous avons entendu Et qui nous dit vers 7 De plus il dit des anges Celui qui fait de ses anges des vents Et de ses serviteurs une flamme de feu Mais il a dit au fils Ton trône au Dieu Est éternel Dieu le fils Est éternel Il est pour toujours Il dit Ton trône au Dieu Il parle Il parle Mais il a dit Il parle au fils Le sceptre de ton règne Est un sceptre d'équité Tu as aimé la justice Et tu as raillé l'iniquité Christ est un roi impeccable Christ est un roi sans péché Et dit C'est pourquoi au Dieu Ton Dieu T'as un d'une huile De joie Au-dessus De tes égaux Et encore Toi Seigneur Tu as au commencement Fondé la terre Et les cieux Sont l'ouvrage De tes mains Ils périront Mais tu subsistes Jésus Le même hier Aujourd'hui Et éternellement Il demeure le même Il demeure pour toujours Avec toute cette connaissance Sur Jésus Il ne faut pas oublier Il ne faut pas Que cela ne s'éloigne pas De vous Donc Nous devons D'autant plus Nous attacher Aux choses que nous avons Entendues De peur Que nous soyons emportés Loin d'elles Ces choses Ne soulignerons pas De nous Au nom de Jésus Christ La dévotion Sérieuse Du nouveau message C'est un nouvel message A ces gens Pour beaucoup de personnes C'est nouveau L'ancien est parti Le nouveau est venu Nous allons nous attacher Au nouveau La nouvelle révélation Au nouveau rédempteur Et c'est lui Qui vous affranchira De toute affection Au nom de Jésus Christ Je veux que vous me donnez Un bon amène Deuxième point maintenant La damnation éternelle Des hommes négligents La damnation éternelle Des hommes négligents Nous les avons versé Deux et trois Car si la parole Annoncée par des anges A eu son effet Et si toute tringression Et toute désobéissance A reçu une juste rétribution Comment échapperons-nous En négligent ainsi Grâce à lui Qui annoncée d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux Qui l'ont entendu Dieu appuyant Leur témoignage Par des signes Par des prodiges Et divers miracles Et par les dons Du Saint-Esprit Distribués selon sa volonté Il y a quelque chose ici Rappelez-vous Et comparez Contrastez Christ Avec les anges Christ est plus élevé Christ est plus supérieur Il est plus grand Il est créateur Mais les anges Sont des créatures Maintenant Je pense à ceci Dans l'ancienne alliance La parole Dans un si grand salut Ceci n'est pas publié Par un ange Déclaré par un ange Déclaré par un ange Provitisé par un ange Ceci est annoncé Prouvé par le Seigneur Lui-même Qui annoncé d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux Qui l'ont entendu Il dit maintenant Le salut Le salut Que Jésus a pourvu Le salut Que lui-même a proclamé Le salut Que lui-même A donné A ceux Qui ont cru Non seulement ça Le Saint-Esprit Lui-même Confime cela Parce que c'est dit Au verset 4 Dieu appuyant Leur témoignage Par des signes Des prodiges Et divers miracles Il parlait Dans le Saint-Esprit Distribué Sous sa volonté C'est le salut Prouvé par Christ Plus grand que Les anges Confimé par le Saint-Esprit Plus grand que les anges C'est la Si la parole Proclamée par les anges A eu son effet Et que ceux Qui ont désobéi En souffraient Alors Quel sera le cas De celui Qui négligent Le salut Que Christ a apporté Donc on doit Comprendre ceci Voyez Beaucoup de personnes Limitent ce verset 3 Comment Échapperons-nous Et Il y a beaucoup De précateurs Même vous-même aussi On parle au pécheur Et comment le pécheur Peut échapper Oui cela Cela parle au pécheur Et que cela ne s'adresse Parce qu'il s'en est de nouveau Tu peux avoir quelque chose Et l'oublier On peut avoir le cerveau Et même négliger le cerveau Et on peut avoir la main Et on a la main Comme ça C'est pour vous Mais on va refuser De l'utiliser On peut avoir la Bible Et négliger De lire la Bible Et de ne pas méditer la Bible De ne pas obéir aux paroles On peut avoir le salut Et négliger le salut là Maintenant vous avez le salut Oui C'est amagasiné Dans un coin de la maison Et vous faites d'autres choses Vous ne regardez pas le salut là Vous ne faites pas usage du salut Vous ne vivez pas selon le salut là Vous avez le salut Mais vous l'avez négliger On peut avoir le droit D'honnès Et le négliger Comment Échapperons-nous En négligeant Un si grand salut Qui annonçait d'abord Par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux qui l'ont entendu Dieu appuyant Le témoignage Par des signes Des prodiges Et des miracles Et par les dons du Saint-Esprit Distribuer sur sa volonté Ce point parle De la damnation éternelle Des hommes négligents Des hommes négligents Les négligents Ne vont pas échapper A la conséquence éternelle De leur négligence Le religieux Qui n'est pas De nouveau Qui néglige le salut Parce qu'il ne veut pas Croire en Christ Il croit qu'il est juste Que sa justice Le suffit Même Quoi qu'il possède De bonnes choses Il négligent Le salut Finalement Parce que vous avez Ceux qui ont même Possédé Ont négligé cela Parce que Ils l'ont négligé Sur un puni Il y a Un Il y a des pécheurs Négligeants Pécheurs négligents Hébreu 2 Verset 2 Car si la parole Par Car si la parole Annoncée par des anges A eu son effet Et si toute Transgression Et toute Désobéissance A reçu Une juste Rétribution Comment échapperons Nous en négligeant Un si grand salut Qui annoncé D'abord par le Seigneur Nous a été confirmé Par ceux qui l'ont Entendu Ce sont des pécheurs Qui ont rejeté Qui ont négligé Le salut du Seigneur On va à 1 Pierre Au chapitre 4 Verset 17 et 18 1 Pierre au chapitre 4 Verset 17 et 18 Car c'est le moment Où le jugement Va commencer par la maison Pour le Seigneur Pour le Seigneur Dans leur dénomination Dans leur assemblée Néanmoins Ils les ratent Ils négligent Le salut Comment vont-ils Échapper au jugement De Dieu Deuxième point Les saints négligents Il y a des saints Comment on aura Un saint négligent Il y a des saints Qui négligent Leur salut Il y a des saints Ils sont déjà saints Mais ils ne gardent pas Le salut Ils négligent le salut Ils badinent Avec le salut Ils jouent Avec le salut Et voyons Luc au chapitre 17 Luc au chapitre 17 Luc 17 Au verset 28 Ce qui arriva Du temps de l'autre Arrivera pareillement Les hommes mangeaient Buvaient Achetaient Vendaient Plantaient Bâtissaient Mais le jour Où l'autre sortit De Sodome Une pluie de feu Et de soufre Tomba du ciel Et les filles Tous périr Il en sera de même Le jour Où le fils De l'homme Paraitra En ce jour Il nous dit Verset 32 Lisez cela 1, 2, 3 Allez-y Souvenez-vous De la femme De l'autre Et que cela parle Aux pécheurs A qui cela s'adresse-t-il A ses disciples Souvenez-vous De la femme De l'autre Il peut y avoir Des saints négligeants Ils connaissent Le Seigneur Mais ils ne prennent Pas soin Je salue Parce que je suis sauvé Je suis sauvé Matthieu 25 Matthieu 25 Matthieu 25 Verset 1 Matthieu 25 Alors le royaume Des cieux Surassemblable A dix vierges Qui ayant pris Leur lampe Allèrent à la rencontre De l'époux Cinq d'entre elles Et cinq sages Les folles En prenant leurs lampes Ne prirent point d'huile Avec elles Mais les sages Prièrent avec leurs lampes De l'huile Dans des vases Comme l'époux Tardin Toutes S'assoupirent Et s'endormirent Et les Les folles Vierges Ils savaient Qu'elles sont des vierges Elles Attendaient le Seigneur Elles connaissaient L'avenir du Seigneur Et toutes Attendaient le Seigneur Mais elles ont négligé De s'apprêter Vénéralement Lorsque Christ Est venu Lorsque l'époux Est venu Comme Les folles disent Donnez-nous de votre huile Car nos lampes S'éteignent Voir la conclusion Au verset 13 Qui dit Veuillez donc Parce que vous ne savez Ni le jour Ni l'heure Cela parle aux croyants Cela parle aux saints Il y a des saints Qui sont négligents Numéro un Des pécheurs Les pécheurs négligents Deux Les saints négligents Trois Les gagneurs d'âmes Négligeants Voyez Comment les pécheurs Vont-ils échapper Au jugement A la perdition Quand Les gagneurs d'âmes Ferme la bouche Et Ils traînent les pas Ils ne font pas ce qu'ils doivent faire Et s'ils sont négligents Comment échapperons-nous En négligent Un si grand salut Romain Au chapitre 10 13 Romain Au chapitre 10 Verset 13 Quiconque Envoquera le nom du Seigneur Sura Sauvé Comment Donc Envoqueront-ils Celui En qui Ils n'ont pas cru Et comment Envoqueront-ils A celui Dont ils n'ont pas Entendu parler Si le précateur Ne leur parle pas Comment seront-ils sauvés Si les pécheurs Sont négligents Comment seront-ils sauvés Si les gagneurs d'âmes Sont négligents Comment les pécheurs Seront-ils sauvés Et comment En entendront-ils parler S'il n'y a personne Qui prêche Et comment Y aura-t-il des précateurs S'ils ne sont pas envoyés Selon Qu'il est écrit Qui sont les pieds De ceux qui annoncent La paix De ceux qui annoncent De bonne volonté Ceux qui connaissent La parole de Dieu Ne doit pas être Négligeants Fils de l'homme Je fais de toi Un centenaire Sur la maison d'Israël Écoute la parole De ma bouche Et annonce-la De ma part Si on est négligents Et ils vont périr Dans leur péché Mais Dieu Redemandera son son Numéro 1 Qui Les pécheurs Négligeants 2 Les saints Négligeants 3 Les gagneurs D'âmes Négligeants Alors vous devez vous poser La question Est-ce que vous êtes négligeants Y a-t-il des gens Autour de vous Et votre enfant Est-il sauvé Vos enfants sont-ils sauvés Vos parents sont-ils sauvés Vos collègues sont-ils sauvés Et vous vivez avec eux A tout moment Vous parlez de tout sujet Sous le ciel Mais vous n'avez jamais parlé De salut N'êtes-vous pas négligeants Comment seront-ils sauvés Si vous êtes négligeants 4 Les bergers Négligeants Voyons Matthieu 13 24 Matthieu 13 24 Nous allons voir Qui dit Il proposa Une autre parabole Et il dit Le royaume des cieux Est semblable A un homme Qui a semé Une bonne semence Dans son champ Mais pendant Que les gens Dormaient Quand on dorme Quand on est négligeant Il y a des gens Vous êtes parteur Sur une église locale Est-vous négligeants Chaque fois Tu nommes Quelqu'un Pour prêcher Mais chaque fois Tu es là Je les forme Mais tu ne montres pas L'exemple Que tu connais la parole Que tu es venu Pour enseigner Tu ne montres pas L'exemple Que vraiment Tu es vigilant Sur leur vie Et chaque fois Tu délègue Et en délégant Il prêche Tu n'es pas là Quand la personne prêche Tu n'es pas là Si tu es là Et tu écoutes Et après le message Tu vas corriger Tu les corriges Alors Et on sait Que tu les formes Mais tu délègue A tout moment Tes responsabilités L'application Tu délègue Et Les rétrogats Sont là Et puis On t'a parlé Que plus que tu m'as dit Oui c'est fini Mais tu ne fais rien Et les rétrogats Sont là Oui Quand les hommes Sont là Quand les gens Dormaient Les pasteurs Négligeants Mais pendant Que les gens Dormaient Son ennemi Vint Sûrement De livrer Parmi le blé Sont là Vous connaissez bien L'histoire Verset 30 Dit Laissez croître Ensemble L'un et l'autre Jusqu'à la moisson Et à l'époque De la moisson Je dirais Au moissonneur Arachie d'abord Les vrais Et lier En gerbe Pour la brûler Mais amasser Le blé Dans mon grenier Quelle est la condition Des membres De votre église Quelle est la condition De votre église locale La condition Des ouvriers Dans votre église Est-ce que Chaque fois Vous déléguez Ce que vous devez faire Et vous n'êtes pas là Pour superviser Savoir ce qui se passe Des bergers Négligeants Voyons Deuxième pierre Deuxième pierre Chapitre 1 Verset 12 Deuxième pierre 1 Verset 12 Voilà pourquoi Je prendrai soin C'est Pierre qui parle ici Voilà pourquoi Je prendrai soin De vous rappeler Voici le pasteur Voici Voilà pourquoi Je prendrai soin De vous rappeler Cette chose Bien que vous Les sachiez Et que vous soyez Affermis Dans la vérité Présentée Numéro 1 C'est quoi Les pécheurs Négligeants Deux Ce sont les saints Négligeants Trois Les gagneurs D'âmes négligeants C'est quoi Les bergers Négligeants Cinq Les serviteurs Négligeants Et voyons Et premier roi Premier roi Au chapitre 20 Et verset 39 Premier roi Verset 39 Premier roi Verset 39 Lorsque le roi Passa Il cria vers lui Et dit Ton serviteur Était au milieu Du combat Et voici Un homme S'approche Et m'amène Un homme En disant Garde cet homme S'il vient A manquer Ta vie Répondra De sa vie Où tu payeras Un talent D'argent Verset 40 Et pendant que ton serviteur Agissait Ça et là Je dis quoi Et pendant que ton serviteur Agissait Ça et là L'homme a disparu C'est le serviteur Et ton serviteur Était sur le champ de bataille Et un homme Lui a été donné Combien de fiches De nouveaux venus Nous sont confiés Combien de personnes Ont donné leur vie Au Seigneur Ou à la croisade Et les fiches Nous sont donnés Et on comparte Par là Ces fiches On les calme Quelque part Et on saute J'ai eu une rémunération Et quelqu'un Se m'a récite Je dois être là Et il y a quelqu'un Qui célèbre quelque chose Là-bas Je dois être là Et il y a de bonnes choses Qui prennent le meilleur De votre main Et comme ton serviteur Ça y est là L'homme a disparu C'est le serviteur négligent On va à Luc Au chapitre 12, 47 Luc 12, 47 Le serviteur qui Ayant connu la volonté De son maître N'a rien préparé Il est trop affairé À faire d'autres choses Quand on le voit très bien Si vous êtes très affairé À faire des choses importantes Et obligatoires Dans la maison de Dieu Et vous n'avez pas le temps Pour diriger le peuple de Dieu Pour conduire le peuple de Dieu Pour la nourrir Au lieu de t'exposer Au danger À la condamnation À la tragédie Alors il faut Il faut quitter Là Et vous Vous courez par ci Par là Vous deviendrez coupable Et un serviteur négligent Parce que le Parce que Le serviteur là Qui connaît Qui ayant connu La volonté de son maître N'a rien préparé Et n'a pas agi Selon sa volonté Sera quoi ? Sera battu D'un grand nombre De coups Mais celui-là Celui qui Ne l'ayant pas connu A fait des choses dignes De châtiment Sera battu De peu de coups On demandera Beaucoup à qui L'on a beaucoup donné Et on exigera Davantage De celui A qui l'on a Beaucoup confié Et nous avons Nous avons Les mots Cœurs négligents Ils sont des gens On les a battus Du danger À venir Ils sont négligents Ils disent d'accord Ce qui va se passer Se passe Je l'ai entendu Ne te gêne pas Ils sont des moqueurs Négligents Ils sont chafoualaise Ils ne prennent rien Au sérieux Il y a un problème Il y a un jugement J'ai compris La parole de Dieu A dit La parole de Dieu A déclaré Que ceci est cela D'accord Je connais cela Je suis un novice Un novice A lire la Bible Je connais cela Et ils sont imprudents Amos Chapitre 6 Verset 1 Malheur A ceux Qui se reposent A zion Le jumeur vient Ils sont en paix Ils ne se lèvent pas Malheur A ceux qui vivent Tranquils Dans Zion Amos 6 1 Ils ne sont jamais Sérieux De quelque chose Amos 6 Verset 3 Qui dit Vous croyez éloigner Le jour Du malheur Et vous faites approcher Le règne de la violence Ils reposent sur des lits d'ivoire Ils sont mollement étendus Sur leur couche Ils mangent les agneaux Du troupeau Les veaux Mises A l'engrair Et se donnent Au luxe Et ils mangent Dorm Alors quoi d'autre Rien Verset 13 Vous vous réjouissez De ce qui n'est que néant Des choses temporaires Et ces mots Cœurs Et ils se moquent Des choses Éternelles Ils se moquent Des choses Essentielles Vous réjouissez De ce qui n'est que néant Vous dites N'est-ce pas Par notre force Que nous avons acquis De la puissance C'est pourquoi Voici Je ferai lever Contre vous Maisons d'Israël Je prie que nous levions Et que nous fassions Ce qu'on doit faire Qu'on ne soit pas négligent Vous ne serez pas négligent Je ne serai pas négligent Dites-le pour vous-même Je ne serai pas négligent Des pécheurs négligents Vivent-ils dans votre maison Des enfants Des pères Des mères Des proches Des domestiques Des collègues Est-ce qu'ils vivent avec vous Ils sont négligents Êtes-vous négligent Êtes-vous un saint négligent Vous savez que Sans la sanctification Personne ne verra le Seigneur Mais vous n'êtes pas S'il y a de cela Berger négligent Ils ont l'église A diriger Mais le berger ne fait rien C'est comme Ils n'amènent pas de responsabilité Et si tu demandes On les trouve Dehors En dehors de leur Juridiction On les voit Ils se promènent Et ils font des choses Qui n'ont aucune récompense Au sel Et qui es-tu ? Je suis chrétien Qu'est-ce qui se passe ? Je suis pasteur Mais voici le temps d'adoration L'adoration est en cours Pourquoi tu es ici ? Tu sais Je dois Sinon me reposer un peu Prendre de l'air Et faire un Les 100 pas Et deviens Un pasteur négligent Je prie que Dieu vous en délivre Les gagnants d'âmes négligents On sort tous Lui dit qu'il est de nouveau Il a des traités Dans sa maison Et il les a mis Dans sa maison Les gens sortent Et il est là Il est négligent Serviteur négligent Les mots Quels sont négligents Me voient ceci Les demeures négligentes On va à Jonah Jonah chapitre 1 Jonah chapitre 1 Verset 1 La parole de l'éternel Fait adressée à Jonah Fait d'Amitahi En ces mots Lève-toi va à Ninive La grande ville Écrit contre elle Car sa méchanceté Est montée jusqu'à moi Et Jonah se leva Pour s'enfuir à Tarsis L'un de la face De l'éternel Il est descendu à Jaffo Et il trouva un navire Qui allait à Tarsis Il paya le prix du transport Et s'embarqua Pour aller avec les passagers À Tarsis Loin de la face De l'éternel Mais l'éternel Fait souffler sur la mer Un vent impêtu Et il s'éleva sur la mer Une grande tempête Le navire menaçait De faire naufrage Les mariniers eut peur Ils implorèrent Chacun leur dieu Et ils jetèrent dans la mer Les objets qui étaient Sur le navire Afin de se le rendre Plus léger Jonah descendit Au fond du navire Se coucha Et s'endormit Profondément Le pilote s'approcha de lui Et lui dit Pourquoi dors-tu ? Lève-toi Invoque ton Dieu Peut-être voudra-t-il Penser à nous Et nous ne périrons pas C'est un prophète négligeant Un dormeur négligeant Tous les six sont derrière nous Les tremblements de terre Les volcars Les nations contre les nations On sait qu'on est proche On est plus proche aujourd'hui De l'avenir du Seigneur Qu'on ne l'ait Dix ans, vingt ans passés Mais il y a des gens Qui ne se préparent pas Et dorment Et la Bible nous dit En Romains 13 verset 11 Cela importe De temps plus Ce que Vous savez En quel temps nous sommes C'est l'heure De vous réveiller En fin du sommeil Car maintenant Le salut est plus près de nous Que lorsque nous avons cru La nuit est avancée Le jour approche Dépouons-nous donc Des oeuvres de ténèbres Et revêtons les armes De la lumière Réveillons-nous Nous avons beaucoup dormi Réveillons-nous Parce que l'avènement du Seigneur Est très proche 1er Thessaloniciens 1er Thessaloniciens 5 3 Quand les hommes diront Paix et sûreté Alors une ruine Soudaine les surprendra Comme les douleurs De l'enfantement Surprennent la femme Enceinte Et ils n'échapperont Point Mais vous Frères Vous n'êtes pas Dans les ténèbres Pour que ce jour Vous surprenne Comme un voleur Vous êtes tous Des enfants de la lumière Et des enfants du jour Nous ne sommes point De la nuit Ni des ténèbres Nous dormons Quoi ? Nous dormons Donc point Ne soyez pas Je dis cela Nous dormons Donc point Comme les autres Mais veillons Et soyons sombres Mais veillons Et soyons sombres Le danger est là Que l'on peut être Un pécheur négligent Un saint négligent Un gagneur d'âmes négligent Un berger négligent Un serviteur négligent Un moquant négligent Un dormeur négligent Et comment échapperons-nous En négligent Un si grand salut Je prie Que tous les gens autour de nous Échappent au jugement De Dieu au nom de Jésus-Christ Et vous allez échapper Je vais échapper Je vais échapper Il faut le dire pour vous-même Je vais échapper au jugement de Dieu Il n'y aura pas de domaine Dans votre vie Que vous négligerez Au nom de Jésus-Christ Vous savez Il y a des choses Qui sont arrivées à Timothée Et qui ont pris Timothée Un bon homme Un bon disciple Et Timothée était négligent Au sujet de son cas Et le don pour prêcher Et le don de l'Esprit Sur sa vie Dans la vie Mais il était négligent Pour cela De cela Et Paul a dit Timothée Tu négliges quelque chose Tu ne peux pas finir Et bien Remplir ton ministère Si tu es négligent Alors il faut réanimer Le don qui est en toi Chacun de nous ici A un don venu de Dieu Le don qui vous fera réussir Et progresser Dans le ministère Dans l'œuvre de Dieu Vous ne serez pas négligent Au nom de Jésus-Christ On vient maintenant À Hébreu Au chapitre 2 Hébreu 2 verset 5 En effet Ce n'est pas à des anges Que Dieu a soumis Le monde à venir Dont nous parlons Il va maintenant Au-delà de ce monde Il y a un monde à venir L'éternité Il y a un monde à venir Le ciel Il y a un monde à venir Le royaume Au-delà de ce monde Et ce n'est pas Soumis aux anges Verset 6 Or Quelqu'un a rendu Quelque part Ce témoignage Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes de lui Ou le fils de l'homme Pour que tu prennes soin de lui Il y a quelque chose Que nous appelons Dans la Bible Dans les écritures L'écriture de double L'écriture à double référence D'abord Cela se réfère à un homme Tu es un homme Mais cela se réfère également A l'homme C'est-à-dire au Messie Au Rédempteur Au médiateur A celui qui est mort Pour nous Et celui Se réfère un peu à l'homme Le premier Adam Mais ceci se réfère De plus au second Adam Au Seigneur Verset 7 Tu l'as abensé Pour un peu de temps Au-dessus des anges Cela se réfère à Adam A nous Mais cela se réfère à Christ Et Allons verset 9 9 maintenant Mais Celui qui a été Abaissé pour un peu de temps Au-dessous des anges Jésus Voilà Jésus Cela se réfère maintenant A Christ Plus que cela se réfère à nous C'est une écriture à double référence Verset 7 Verset 7 Tu l'as abensé pour un peu de temps Au-dessous des anges Tu l'as couronné de gloire Et d'honneur Soit se réfère à nous Soit se réfère à Jésus Maintenant En effet En effet En lui soumettant toutes choses Dieu n'a rien laissé Qui ne lui fut soumis Cependant Nous ne voyons pas encore Maintenant que toutes choses Lui soit soumis Verset 9 Mais Celui qui a été Abaissé pour un peu de temps On voit Jésus Quel accomplissement de tout Jésus qui est couronné De gloire et d'honneur Jésus qui est l'ultime Qui a la gloire éternelle La domination finale Mais Celui qui a été abaissé Pour un peu de temps Au-dessous des anges Jésus Nous le voyons couronné De gloire et d'honneur A cause de la souffrance La mort Qu'il a souffert Il s'est couvert Il a porté la chair Afin de pouvoir mourir pour nous Il a porté la chair Pour être né de la Vierge Et la couronne de gloire Et d'honneur A cause de la mort Qu'il a soufferte Afin que par la grâce de Dieu Il souffre la mort pour tous Troisième point La domination exclusive La domination exclusive Du médiateur négligé Ceci lui appartient Ephésiens Au Chapitre 1 Ephésiens 1 21 Ceci parle Totalement de Jésus Qui est au-dessus De toute puissance Il l'a déployé en Christ Et le ressuscitant Demons en le faisant Soit à sa droite Dans les lieux célestes Au-dessus de toute domination De toute autorité De toute puissance De toute dignité Et de tout nom Qui se peut nommer Non seulement dans le cercle présent Mais encore dans le cercle avenir Il a tout mis sous ses pieds Et il a la donnée Pour chef suprême A l'église Il a un nom Qu'aucune autre personne n'a Jean Au chapitre 3 Jean Jean 3 35 Le Père aime le Fils Et il a remis Toutes choses en somme L'autorité finale Et la domination finale 1er Corinthien Au chapitre 15 Verset 27 1er Corinthien Chapitre 15 Nous lisons Le verset 27 Qui dit Dieu en effet A tout mis sous ses pieds Mais lorsqu'il dit Que tout lui a été soumis Il est évident Que celui qui lui a soumis Toutes choses Est accepté Le Père N'est pas sous lui Mais toutes autres choses Sont sous lui Toutes 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 Autres choses Toutes Toutes Autres choses Est soumis A Christ A cause de la mort Est Christ Le Messire Soumis A la mort Pour nous Philippiens 2 9 Car Dieu L'a souverainement Exalté Christ Est Exalté Notre Sauveur Est Exalté Philippiens 2 Verset 9 Fortes C'est pourquoi Dieu L'a souverainement Élevé Lui a donné Le nom Qui est au-dessus De tout Nom Afin Qu'au nom De Jésus Comme des genoux Tous genoux Fléchissent Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Et que toute Langue Confesse Que Jésus Christ est Seigneur A la gloire De Dieu Le Père 1er Pierre Au chapitre 3 Verset 22 1er Pierre Au chapitre 3 Verset 22 1er Pierre 3 Verset 22 Qui est A la droite De Dieu Depuis Qu'il est allé Au ciel Et que les anges Les autorités Et la puissance Lui ont été soumis Christ Est tout en tout Il est le Préminent Il est le Suprême Et il a toute autorité Je prie Que chacun de nous Se soumette A Christ Au nom De Jésus Christ Revenons A Hébreu Hébreu Au chapitre 2 Verset 1 C'est pourquoi Nous devons D'autant Plus nous attacher Aux choses Que nous avons Entendues Qu'est-ce que Vous avez entendu De Christ Au sujet De son événement Au sujet De son salut Au sujet De sa provision Pour nous Au sujet De la grande œuvre Qui nous a Remise Alors Nous devons D'autant Plus nous attacher Aux choses Que nous avons Entendues De peur Que nous ne soyons Emportés L'un d'elle Alors que Sèche Ne soit pas Emportés L'un de nous Au nom de Jésus Christ Chapitre 4 Verset 18 16 15 Car nous n'avons pas Un souverain sacrificateur Qui ne puisse Compartir A nos faiblesses Au contraire Il a été tenté Comme nous En tout chose Sans commerce De péché Approchons-nous Donc avec assurance Du trône de la grâce Afin d'obtenir Miséricorde Et de trouver grâce Et de trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Rappelez-vous Les promesses De Dieu Et quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Se sera sauvé Se sera sanctifié Se sera fortifié Se sera guéri Se sera délivré Et prendre part A la domination De Christ Au nom de Jésus Christ Tout est à vous Rappelez-vous Ce que vous avez Prenez Attachez-vous A cette chose Et vous allez réussir Dans le ministère Au nom de Jésus Christ Tenez-vous debout Maintenant Et prions le Seigneur Priez le Seigneur Tout ce qu'on a entendu Tout ce qu'on entend Qu'on n'entende pas En vain Qu'on les amène Au Seigneur En prière Et que La parole Nous profite Ouvrez la bouche Et priez le Seigneur